N'oubliez jamais de préparer et de nettoyer la peau pour la traiter correctement. Ne sous-estimez pas l'importance de ceci. Notre pâte à sucre est un produit aqueux et ne peut donc pas adhérer à une surface grasse. Pour être efficace, il est extrêmement important d'enlever de la peau tout reste de particules, crème, graisse, huile. Il ne suffit pas uniquement d'appliquer la pâte à sucre sur la peau. Rappelez-vous que l'idée de base est de faire pénétrer le sucre dans le follicule jusqu'à une certaine profondeur pour lubrifier le poil. Si on ne se sert pas du liquide nettoyant adéquat, nous rendons la tâche plus difficile. Les liquides employés lors de traitements à la cire contiennent de l'alcool ou des huiles. L'autre ennemi du sucre est une surface humide. La peau doit être complètement sèche, raison pour laquelle nous appliquons une fine couche de talc après le nettoyage. Les particules du talc pendis sont extrêmement petites, on dirait de la poudre de soie. Il est très important pour nous de ne pas bloquer les pores, évitant ainsi que la pâte ne puisse pas pénétrer dans les follicules. Pour des raisons pratiques et d'hygiène, portez toujours des gants à la main auxiliaire. Avec cette main, nous touchons dans la peau du client. Votre main peut transpirer et ceci humidifiera sa peau, rendant le travail plus difficile. C'est la pâte à sucre qui est en contact avec la peau. Laissez-la s'étaler devant vos doigts sans faire aucune pression. Lâchez la pâte à la fin de la bande afin de la lisser une deuxième et une troisième fois. Ne provoquez pas de gêne à votre client. Avec votre main auxiliaire, maintenez la peau étirée, raisonnablement, afin d'éviter que les pores ne se ferment. Cette main devrait toujours être derrière la main qui travaille la pâte, jamais devant. Relâchez toujours la main avant de retirer la pâte de la peau. Baissez le poignet pour vous assurer que la pâte se décollera parallèlement à la surface de la peau. L'extraction sera alors très douce. Ne prenez que le bout de la bande et la pâte elle-même pour relâcher vos doigts. La technique est la même sur toutes les zones du corps, que vous travaillez avec un, deux, trois ou quatre doigts. Si la technique est bien appliquée, la main qui travaille la pâte n'est jamais en contact avec la peau du client. Seule la pâte est en contact avec celle-ci. Il n'y a pas de matière plus hygiénique que le sucre. Aucune bactérie ne peut se développer dans une pâte tellement concentrée. Ceci la rend particulièrement sûre pour vous et vos clients. Demandez de l'aide à vos clients à chaque fois que vous travaillez sur les parties génitales pour qu'ils ou elles maintiennent sa peau bien étirée. Si les poils sont trop longs, coupez-les au préalable pour que le travail soit plus rapide et plus facile pour vous, donc moins gênant pour vos clients. La technique à un seul doigt est très importante. Vous pouvez aussi retirer les poils très courts, voire les poils sous peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons la méthode Sweet & Easy. Coupez la longueur adéquate de la bande Flex et Pile. J'estime qu'une longueur de quelques 15 ou 20 cm est la meilleure pour travailler. L'idée de base est la même que celle de la technique manuelle de Pandis. Ici, nous appliquons la pâte à sucre sur la peau propre à l'aide d'une spatule que l'on tient fermement de l'autre main. Faites attention à ne pas procéder comme dans l'épilation à la cire, vous servant de la lame comme d'un couteau applicateur. Dans le cas de Sweet & Easy, la spatule fonctionne comme la planche d'un bulldozer, elle étale le gel. La meilleure façon est de tenir la spatule perpendiculairement à la surface de la peau et de la tirer dans la bonne direction. Prenez la bande Flex et Pile, étirez-la au maximum et collez-la du côté plié sur la pâte à sucre dans la direction opposée au sens de la pousse des poils. Ensuite, étirez la peau dans le sens contraire à la pousse et avec l'autre main, enlevez la bande en la prenant par le bout. Il est très important de tirer parallèlement à la peau. Vous n'avez qu'à démarrer le mouvement, l'énergie élastique de la bande fera le reste. La méthode Sweet & Easy peut être utilisée partout sur le corps. Elle peut aussi bien enlever le duvet que les poils profondément enracinés. Si la technique est correctement appliquée et l'extraction est complète, il n'y a aucune possibilité de briser le poil à l'intérieur du follicule. Le dos de la bande Flex et Pile est couvert d'une fine couche de latex pour empêcher que celle-ci s'humidifie ou se colle. De cette façon, on peut utiliser la même bande entre 8 et 10 fois. A la fin du traitement, la peau sera sèche et propre. Elle n'aura besoin que d'être hydratée. Pour ceci, servez-vous d'une des lotions hydratantes de pendices. Celles-ci ont un effet astringent et calmant. Ici, je me sers de la lotion curative ACV qui contient du vinaigre de pomme. Je la mélange avec une autre nouveauté pendices, nos poudres minérales. Celles-ci nous permettent de couvrir les zones irritées. De surcroît, la mixture confère une protection SPF 20 en vertu de son contenu en titane et en zinc. La protection solaire est très importante après l'épilation, étant donné que la photosensibilité de la peau augmente après le traitement. Laissez-moi vous démontrer comment cette merveilleuse pâte dorée peut devenir de l'or pour vous. La lotion Crameria Triandra est un nettoyant efficace et doux. Elle peut être utilisée sur tout type de peau. Frottez-la avec le nettoyant pendice. Le sucre rend la peau douce et les massages sont la meilleure façon de préparer la peau pour le nettoyage ou pour tout autre traitement. Je suis en train d'utiliser le gel au sucre pour massage au visage et décolleter. Vous devez diluer le gel pour obtenir la consistance adéquate. Ajoutez un peu d'eau purifiée ou de l'eau de rose ou de lavande, selon votre préférence. Le sucre nettoie les pores de façon très efficace. Nous connaissons son effet exfoliant lors de l'épilation. Lors du massage, la peau absorbe la plupart de l'eau du sucre. Elle devient de plus en plus collante. Nous obtenons ainsi un effet de lifting très efficace, comme nous pouvons voir. Pensez combien le sucre pendice est bon pour la peau. Grâce à sa méthode brevetée de fabrication, le gel de sucre pendice ne contient rien d'autre que du sucre et de l'eau. C'est le même glucose que celui produit par notre corps. On ne peut pas demander de substances plus naturelles. Appliquez une compresse tiède sur la peau après le massage ou utilisez un vaporisateur si vous préférez. La boue Georgicon est une boue à base de tourbe naturelle disposant d'une capacité remarquable à fixer l'humidité et à garder la chaleur. Grâce à cela, elle améliore le métabolisme de la partie du corps traité, aussi bien que la désintoxication naturelle. Vous pouvez appliquer la boue comme un masque. Pour le visage et le décolleté, la proportion de boue et de lotion est de deux doses pour une. Mélangée avec une lotion ACV, vous pouvez créer un masque astringent qui peut clôturer efficacement un traitement de nettoyage. Si vous traitez une peau à problème, avec de l'acné ou inflammé, ajoutez 3 ou 4 gouttes d'huile Miraculum Pandis avec le masque de boue. Grâce à sa composition spéciale d'huile naturelle, celle-ci augmente l'effet anti-inflammatoire et calmant du masque. Bien évidemment, il existe d'innombrables variantes de compositions possibles pour le masque de boue. Laissez aller votre imagination. Le masque de boue peut s'appliquer à froid ou à chaud, selon les indications déterminées. L'usage régulier du masque améliore les fonctions du système immunologique et assure un bien-être général. La boue se présente dans son état d'origine, elle n'est pas sèche. De cette façon, elle garde toutes ses propriétés et ses constituants ne se dégradent pas. Le corps absorbe les macros et micro-éléments ainsi que les minéraux par infiltration dans les tissus de zones traitées. Laissez le masque agir pendant 10 ou 15 minutes. Il peut se retirer facilement à l'aide d'un chiffon humide. Ne vous en faites pas, la boue s'enlève facilement de tous les textiles. Après le traitement, vous pouvez appliquer une goutte d'huile directement sur le point à traiter. C'est magique comme celle-ci élimine les signes de rougeur ou d'inflammation, traitant également les poils sous peau et l'acné. Avec le gel au sucre, vous pouvez effectuer un relaxant modelage corporel ou un massage lifting sur n'importe quelle partie de votre corps. C'est un outil parfait pour combattre la cellulite et lutter contre le vieillissement. La seule précaution à prendre est de ne pas oublier que le massage au sucre est fortement déconseillé aux personnes diabétiques. Il n'y a pas que le café qui est bon avec du sucre, mais le sucre pendisse est parfait avec le café. Le Coffin Body Polish est un rituel de spa toujours admiré. Mélangez un peu de café Arabica avec le gel de sucre. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'orange ou citron. Cela donne un arôme superbe. Exploiez la peau avec cette mixture afin d'entraîner les cellules mortes de la surface de la peau et nettoyez les pores. Le café augmente la circulation microcellulaire et en vertu de ses qualités antioxydantes, réduit l'apparition de rides, cellulites et autres signes de vieillissement. Le café neutralise et absorbe les odeurs, ainsi la peau se sent plus propre. Il est également important de mentionner le fait que le café bloque naturellement les rayons UVA et UVB. Pour une exfoliation intensive, appliquez les selles de massage Sparoma de pendisse après le massage au sucre. L'exfoliation au sel est une excellente méthode d'exfoliation pour le corps tout entier. De plus, elle prévient contre les problèmes de poils sous peau. Les traitements au sucre requièrent moins d'efforts lorsque la peau est bien exfoliée. Les selles de massage Sparoma ne contiennent pas d'additifs. Ils sont le résultat du mélange naturel du sel marin de haute qualité et des huiles essentielles pures. L'exfoliation peut être plus intense en utilisant une brosse. La boue de Georgicon peut s'appliquer sur tout le corps, froide, tiède, seul ou mélangé à d'autres ingrédients. Le masque de boue corporelle est le favori des clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501